Aujourd'hui, je veux dire que tu fasses Mitchell, les joueurs, le président et la propriétaire, t'as juste à faire une équité du coup de bâton parce que là, excuse-moi mais t'auras pas à sauver. Je vais même te dire, très franchement, si je dois faire une hiérarchie de responsabilité, Mitchell je vais m'en dernier. Avec cette saison-là, avec les joueurs, comment c'est passé ? Les mecs qui ne sont même pas foutus de se bouger juste un tout petit peu. Franchement, je mets propriétaire en 1, président en 2, joueur en 3, Mitchell, et je ne l'exonère pas du tout. Alors là, absolument pas. Il a tout raté pareil. En revanche, pour ta solution, là je dis peut-être oui parce qu'à priori, mettre Passy, ça n'a pas l'air d'être une solution ok. Et tu te dis, pour aller jouer à Sochaux, les joueurs peuvent bouger même sans coach. Sauf qu'il y a un seul truc, c'est que la feuille de match, c'est Mitchell qui l'a fait. Et en ce moment, les choix qu'il fait et tout, on comprend rien. Et que si c'est Passy ou même si c'est le gardien du stade, il va juste pour le match de Sochaux, parce qu'il n'y a que celui-là vraiment à assurer, il va juste mettre au moins les meilleurs mecs. Parce que là, Mitchell, il est dans ses compos d'équipe, il est en plus dans 2-3 règlements de compte. Il a 2-3 mecs qu'il a envie de carrer, et certainement à juste titre parce que les mecs l'ont carré avant. Et ça peut être préjudiciable à l'OM, même dans le match à Sochaux quoi. Enfin bon, Sochaux, c'est quand même une équipe, tu vois, bon, quand même quoi. Après, sur un match de coupe, si l'OM ne se met pas le cul par terre, ça peut être très dur à la bonne halle. Sous-titrage Société Radio-Canada